Bonjour, je m'appelle Armel Chalier, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de formation initiale et je suis cavalier de CSO. Bonjour, je m'appelle Victor Larrois, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de formation universitaire et professionnelle et je suis cavalier de CSO. Pourquoi tu as choisi cette formation ? J'ai choisi de venir ici parce que c'est une formation très complète qui a d'un côté un aspect scolaire et d'un autre côté un aspect professionnel. Et toi ? Alors moi c'est au niveau équestre déjà parce qu'elle nous donne tous les diplômes en 4 ans. Et ensuite le fait d'étudier au cadre noir, ça nous permet de travailler avec plein de professionnels du milieu équestre qui ont plein de choses à nous partager. Qu'est-ce qui te plaît dans cette formation ? Ce qui me plaît dans cette formation, c'est son aspect très complet. De plus, on est dans une structure où il y a beaucoup d'enseignants, que ce soit en dressage, en complet ou à l'obstacle. Ça nous permet de prendre de l'expérience de tout le monde, de pouvoir monter avec plusieurs personnes, de prendre plusieurs points de vue. Et je trouve ça très enrichissant. En première année, on est tous les matins à la fac et l'après-midi, on vient monter nos chevaux ici. Donc on a un cheval personnel obligatoire dans notre discipline, plus un cheval de complet ou de dressage qu'on travaille en groupe avec un écuyer ici pour se perfectionner dans la discipline. Et en deuxième année, on inverse, on est à cheval le matin à l'école, toujours avec un cheval perso, un cheval d'école, plus un groupe de jeunes chevaux. On commence à s'en occuper fin de trois ans et l'objectif, c'est de les sortir en concours de hunter à quatre ans. Et l'après-midi, on repart à la fac pour notre deuxième année à la fac. Quels sont tes objectifs professionnels et sportifs ? En CSO, avec ma jument, l'idée c'est de concourir sur des épreuves pro 2. Pourquoi pas comme objectif, le championnat des enseignants à la fin de l'année. Et j'ai également un jeune cheval qui court les quatre ans en CSO. Et côté pro, déjà valider mes diplômes ici et ensuite, soit aller travailler comme cavalier ou comme enseignant. Et il y a éventuellement la structure de mes parents qui pourrait être reprise dans quelques années. Et toi ? En ce qui concerne mon projet sportif, moi j'aimerais bien, pareil, performer sur les épreuves pro 2. Et j'ai un cheval qui commence les épreuves 1m40. Donc le but, ce serait de faire bien 140 d'ici le milieu de saison. En ce qui concerne les jeunes chevaux, j'ai un 6 ans qui, lui, a pour objectif de faire les 7 ans l'année prochaine. Et après, d'autres chevaux plus ou moins prêts. Le but, c'est de les faire avancer au maximum pour soit les garder pour moi, soit les revendre, etc. Et en ce qui concerne mon projet professionnel, j'hésite un petit peu entre soit partir à l'étranger pour prendre de l'expérience et voir comment ça se passe ailleurs, soit travailler avec un centre de formation la semaine et aussi reprendre la structure de mes parents pour développer mon activité professionnelle pour donner des cours, valoriser la valorisation de chevaux, etc. On espère qu'on vous a motivé à venir au Cadre Noir. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine.